L'effectuation Ce soir, vous serez l'entrepreneur du repas cuisiné par vos soins pour vos amis. Pour mener à bien votre entreprise, vous avez deux possibilités. La première, vous choisissez une recette dans un livre de cuisine et vous achetez les ingrédients nécessaires pour confectionner le plat retenu. La deuxième, vous ouvrez la porte de votre réfrigérateur et en fonction des aliments qui s'y trouvent, imaginez un plat possible. Quel est le choix le plus rationnel ? Les deux, chacun l'est, dans un rapport au monde différent. Dans le premier cas, vous vous fixez un but et optimisez les moyens pour l'atteindre. Vous avez une rationalité dite causale ou prédictive. Dans le deuxième cas, vous réfléchissez aux moyens dont vous disposez, c'est-à-dire les aliments présents dans votre réfrigérateur et ces moyens ont pour effet de vous amener à inventer un nouveau plat. Et là, vous êtes effectuale. Mais pourquoi ce terme si barbare ? Effectuation. Est-il devenu un buzzword de notre monde numérique ? Le paradigme de la rationalité effectuelle. En 1997, Saras Sarasvati réalise sa thèse de doctorat sur la rationalité des entrepreneurs qui réussissent. Comment raisonne-t-il ? Saras va à la rencontre à travers les États-Unis de 30 entrepreneurs à grand succès. Elle leur soumet une batterie d'exercices qui renvoient tous au même problème. Face à telle situation en entreprise, comment réagiriez-vous ? La réponse est unanime et en forme d'un questionnement central. Quels sont les moyens dont je dispose ? Et qu'il déclinant, qui suis-je ? Que sais-je ? Qui je connais ? Et cette analyse des moyens dont il dispose permet aux entrepreneurs expérimentés d'identifier les effets atteignables. Que puis-je faire ? Il ne pense pas le business comme un puzzle au contour prédéfini, ni le management comme visant à optimiser l'agencement des pièces du puzzle. Il voit le business comme un patchwork, composé de morceaux de tissu, assemblés progressivement. C'est-à-dire comme autant de différentes parties prenantes progressivement enrôlées. Des collaborateurs, des associés, des fournisseurs, des clients et leur expérience utilisateur. Sans que l'on puisse dire à l'avance quelle forme le patchwork prendra. Ainsi, le paradigme de l'effectuation est né. Avec des principes très imagés, il embarque avec lui deux prix Nobel en sciences économiques comme Herbert Simon et d'autres penseurs de référence. Et il va s'imposer comme un paradigme du management dans notre monde numérique. Être effectuelle dans un monde numérique. L'effectuation envisage l'entrepreneuriat comme un processus social. Elle voit le marché comme un processus de découverte, de création, puis de transformation. Les héros du numérique ne sont pas des cow-boys solitaires. Ils ont des idées et des amis qui les aident à enrichir celles-ci. Un garage à proximité, de la famille prête à engager quelques économies, et puis des internautes qui affinent les idées. Crowdsourcing, sont enrôlés dans le financement, crowdfunding, et deviennent les acteurs d'un marketing viral. Ces héros du numérique n'abordent pas des marchés risqués, mais des marchés incertains, car inexistants. Et ils ont retenu les leçons de Frank Knight, prix Nobel d'économie, qui nous dit que le risque s'approche par un calcul d'un retour sur investissement, et l'incertitude s'approche par un principe de perte acceptable. Rappelez-vous le passage du film « The Social Network » où Mark Zuckerberg résiste aux suggestions de son ami Eduardo. Rendre son business profitable en ayant recours à la publicité. Eh bien non. Zuckerberg continuera à financer ses serveurs Apache jusqu'à temps que son réseau ait atteint la taille critique. Car la taille critique du réseau est la ressource clé pour fabriquer un marché en devenir. C'est ensuite qu'il se posera la question d'un modèle de revenu. Des marchés inventés et réinventés par le numérique et ses usages. Il y a certes les technologies numériques disruptives, mais qu'a inventé Steve Jobs ? Pas l'écran tactile, ni les batteries pour smartphone, ni le GPS. Le 9 janvier 2007, lorsqu'il présente l'iPhone et son écosystème composé d'iTunes pour télécharger musique et vidéo et de l'App Store pour les applications, Jobs crée un marché de nouveaux usages. C'est-à-dire, par un processus progressif de combinaison de technologies, il crée le marché de la culture connectée. Qu'a inventé Mark Zuckerberg avec Facebook ? Rien de moins que faire passer Internet à l'heure du partage 2.0. Un réseau d'internautes devenu un moyen pour la création de nouveaux marchés en forme d'innovation disruptive de la chère économie. La création du marché du Quantified Self, des objets ou vêtements connectés et des données numériques pour créer des nouveaux business autour de la santé ou du bien-être. Pour les marchés existants, voire périclitants, le numérique permet d'enrichir les propositions de valeur. C'est le cas de Zara dans le secteur du textile, adossé à une supply chain numérique structurée sur les données clients. L'offre est ajustée au quotidien en fonction des données qui remontent des caisses des magasins et réorientent les activités des services de design, production, logistique. Quelle rationalité mobiliser dans un monde numérique ? Assurément, une rationalité effectuelle. Mais l'approche effectuelle n'exclut pas la rationalité causale. Elle y a recours lorsque, chemin faisant, les questions d'optimisation font alors sens. Sous-titrage Société Radio-Canada